Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool Oh Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos de Blood of the Dead, et plus précisément je vais vous présenter comment améliorer la Blunder Gat en Acid Gat et en Magma Gat. Alors je tiens à faire une grosse dédicace à Audrey Merlet et à Mello Caribou, parce que cette nuit quand on jouait, on a réussi à fabriquer la Magma Gat sans tutoriel, il n'y avait aucun tutoriel sur la Magma Gat quand on l'avait fait, j'ai voulu faire le tuto, mais il était beaucoup trop tard, ma femme dormait, c'était pas possible, c'est pour ça que j'ai fait les tutos aujourd'hui, et j'ai pas pu commencer cette nuit. Mais je tiens à faire une grosse dédicace à mes deux potos, parce qu'on a quand même découvert la Magma Gat tout seul, ça fait quand même plaisir. Maintenant il y a des tutos sur Youtube, j'ai remarqué, mais bon voilà, pour nous on a quand même découvert quelque chose, et ça, ça fait plaisir. Si vous kiffez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous souhaite un très bon visionnage, et c'est parti, let's go ! Alors il faut savoir que la Blunder Gat est améliorable de plusieurs façons, donc soit en Acid Gat, soit en Magma Gat, ou soit tout simplement l'améliorer au Pack-A-Punch. Donc je ne l'ai jamais amélioré au Pack-A-Punch, j'en vais essayer de l'améliorer, voir ce que ça fait, j'avais une munition, je crois une soixantaine de munitions, on va voir ce que j'ai maintenant. Pourquoi je peux pas ? Ah voilà, je peux la récupérer, donc j'en ai deux munitions dans le chargeur, et j'ai 120 munitions, donc le double, donc ça a doublé, voilà, ça a fait x2. Est-ce que je peux l'améliorer une deuxième fois pour lui donner un élément ? Non, on ne peut pas lui donner un élément supplémentaire. Alors maintenant je vais vous montrer comment débloquer l'Acid Gat, c'est très simple, pour ce faire il vous faudra d'abord faire le bouclier, alors si vous, parce que en fait si vous faites le bouclier vous allez obtenir une clé, une clé qui va pouvoir ouvrir cette armoire et prendre la première pièce de l'Acid Gat. Ok ? Donc si vous n'avez pas fait le bouclier ou si vous ne savez pas comment faire, j'ai fait des tutos, j'ai fait une playlist tuto dans la description, où vous avez tous les tutos de Blood of the Dead, donc si vous avez un problème ou si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir cette playlist, je l'ai faite pour vous. Alors, ensuite quand vous descendez, donc quand vous sortez de la baignoire et tout, du pack à punch, vous descendez ici vers la cafétéria et vous retournez au spawn. Il y a un deuxième emplacement au spawn, il y a trois emplacements, les trois emplacements des pièces ne changent pas d'endroit, ils sont fixes, donc ça c'est stylé. Donc là, vous allez jusqu'au bout du chemin. Alors, quand vous arrivez au bout du chemin, vous allez vers la droite pour aller vers la centrale électrique près de l'électricité, la première zone où on allume l'électricité. Et juste ici, regardez, il y a une pièce juste en face de l'électricité qui se trouve ici et c'est une des pièces de l'Acid Gat. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, je vais vous montrer le troisième et dernier emplacement de la troisième pièce. Donc, on retourne à la prison. Donc, vous allez jusqu'au bout du chemin et quand vous arrivez à la prison, moi, je me dirige vers la gauche. Vous vous dirigez par où vous voulez, si vous connaissez la map, mais moi, je me dirige par là. Je continue tout droit et en fait, il faut aller dans le bureau du directeur. Enfin, c'est près du bureau du directeur qui a la troisième pièce. Donc, juste ici. Voilà, donc là, on est là pour Sally. Vous ouvrez cette porte et maintenant, vous avez la troisième et dernière pièce. Maintenant, il suffit juste de craft l'arbre, donc l'Acid Gat où vous voulez, à une table de craft. Donc, je vais vous en montrer une. Je vais remonter par ici. Je vais passer par les chiens et je vais remonter encore un étage. Hop, juste ici et il y a une table de craft juste là. Donc, vous pouvez la craft où vous voulez. Donc là, je craft l'Acid Gat ici. Voilà. Et maintenant, je m'en équipe. Ah non, je dois la mettre. Voilà, c'est en train de s'améliorer. C'est une amélioration comme une autre. Donc voilà, ça prend du temps. Hop, vous vous en équipez. Et là, regardez, ça tire des trucs d'Acid. Mais quand ça explose, ça vous fait des dégâts aussi. Donc, faites attention. Donc là, j'ai une munition. Je vais regarder si je peux aller l'améliorer au pack à punch parce que je ne sais pas si je peux encore l'améliorer. Je pense que oui. On va bien voir de toute façon. Donc, pour retourner au pack à punch, je suppose que vous connaissez le chemin. Mais je vous le remonte quand même une dernière fois. Comme on est au début du jeu, je pense que c'est toujours mieux de montrer plusieurs fois le chemin. Comme ça, vous ancrez bien ça dans votre petite tête, les potos, n'est-ce pas ? MDR. Donc voilà, on va jusqu'au pack à punch. Hop, hop, hop. On monte. On ne perd pas de temps. Et on va voir si on peut améliorer l'Acid Gat au pack à punch. Non, on ne peut pas l'améliorer. Donc, quand vous l'avez amélioré en Acid Gat ou je suppose en Magma Gat, ça sera pareil. Vous ne pourrez pas l'améliorer. Alors maintenant, je vais vous montrer la deuxième amélioration. Enfin, plutôt la troisième comme le pack à punch, c'est une amélioration aussi. Je vais vous montrer la troisième amélioration qui est le Magma Gat. Vous avez vu, je suis tombé d'en haut. J'étais au pack à punch. Voilà, je suis descendu. Hop, je suis devant la cafétéria pour ceux qui veulent savoir. Hop, maintenant, je vais sur la gauche. Hop, toi, on va te défoncer. Vas-y, casse-toi. Voilà, merci. Et maintenant, on va tout au bout. Donc, on retourne vers le bureau du directeur. Voilà, c'est ça, si je me souviens bien. Et on va aller dans la maison qui est tout là-bas. Donc, la maison, la nouvelle maison de Blood of the Dead. Ça l'a bien le bureau du directeur. Donc là, je suis à la place de l'aigle. Et là, j'arrive dans la maison du directeur. Voilà, c'est la maison du directeur. J'aurais dû m'en douter. Et ici, il y a une petite cheminée. Vous allez tout simplement mettre votre arme. Donc, la Seed Gat ou la Blunder Gat, ça fonctionne. Vous n'êtes pas obligés de la mettre avec la Seed Gat. Si vous avez la Blunder Gat non améliorée, ça fonctionne aussi. Et regardez, là, ils ont activé une sorte de zone. Et dans cette zone, vous pouvez faire des kills qui vont alimenter la Blunder Gat pour l'améliorer en Magma Gat. Donc, si vous sortez et que vous faites des kills ici à l'extérieur, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment être à l'intérieur pour que les armes de zombies chargent l'arme, tout simplement. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais attendre les zombies. Donc, regardez, je vais à tuer un zombie. Hop, il y a, on va dire, un esprit. Donc, ça fait 1. Je vais essayer de calculer combien il en faut en solo. Peut-être qu'à plusieurs, il en faut plusieurs. Pas plus. Donc là, ça fait 3, 4. Ok, donc il faut plus ou moins 5, 6, peut-être voire 7 zombies pour flamber un crâne. Donc là, vous continuez à flamber les autres crânes, donc à faire des kills. Et ça va flamber les 3 crânes au final. Donc, je pense qu'il vous faut une histoire de 20 kills, plus ou moins, pour charger la Magma Gat. En fait, il vous faudra peut-être plus de zombies parce que j'ai l'impression que le deuxième crâne, il faut tuer plus que 6 zombies. J'ai l'impression qu'il faut en tuer 10, 15 en fait. Donc, c'est possible qu'on doit tuer 40, voire 50 zombies dans la maison pour que le Magma Gat soit entièrement chargé. Ok, donc je pense qu'il faut carrément tuer 100 zombies. Ou moins 80, franchement, ou moins 80 pour remplir les 3 têtes. Alors, avant de mettre de l'essence, je vous conseille de tout simplement garder un seul zombie. Un ou deux zombies, voire deux, ouais, deux zombies. Donc, regardez, moi je vais prendre l'arme, mais en fait, l'arme, il va falloir la recharger. Il va falloir la maintenir au chaud jusqu'au spawn. Il va falloir prendre des tonneaux de feu bleu pour l'alimenter et pour pas qu'elle ne refroidisse. Donc, le joueur, il le dit, il ne faut pas la laisser refroidir. Donc, c'est parti. Hop, je dépose l'essence. Donc, j'ai pris courir vite, bien sûr, pour aller un peu plus vite. Je récupère l'arme et c'est parti. Donc, ok, il y a déjà un zombie qui me casse la tête. Il faut aller vite, hein. Donc, ici, le premier tonneau de feu. Donc, regardez bien le chemin que je prends. Le deuxième, il n'est pas loin, il est juste là. Hop, voilà, il suffit juste de passer dessus. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur carré. Donc, là, je continue à foncer. Je vais retourner jusqu'au spawn. Mais avant d'arriver au spawn, juste à gauche de la cafétéria, il y a encore un tonneau. Voilà, juste ici. Donc, là, il y a le long chemin jusqu'au spawn. Et quand vous arrivez au bout du chemin, le tonneau est juste à gauche. Voilà. Hop, après, vous continuez votre chemin. Vous allez vers la gauche du spawn encore, juste ici. Voilà, vous ouvrez la porte si elle n'est pas ouverte. Hop. Et là, vous apportez directement le Lumbergat, le Blundergat dans la machine, juste ici. Et regardez, ça va fabriquer le Magmagat. Magmagat. Et voilà, les potos, le Magmagat. Donc, c'est la première fois que je l'essaye. Attendez, je vais regarder. Parce qu'on avait quitté la partie juste après. Ok. Donc, quand on construit la Magmagat, apparemment, il y a un gardien qui spawn. What the... What the fuck ? Je vais quand même essayer d'aller... What ? Mais pourquoi ça reste comme ça, là ? Normal. Je vais quand même essayer d'aller améliorer la Magmagat, voir si on peut l'améliorer. Mais je pense qu'on ne peut pas non plus. Ok, on va voir si je peux l'améliorer, alors. Oui, je peux l'améliorer. Mais c'est parce que j'ai recommencé une partie. En fait, tout à l'heure, je ne pouvais pas améliorer l'Acid Gat parce que je l'avais déjà amélioré auparavant. Donc, je suppose. Parce que là, j'ai le Magmagat et j'ai deux munitions. Par contre, l'Acid Gat n'avait pas deux munitions. Attendez, je vais essayer de refabriquer l'Acid Gat pour voir un peu mieux. Donc, voilà. J'ai récupéré les pièces de l'Acid Gat. On va voir si, en l'améliorant en Acid Gat, j'ai toujours deux munitions. Parce que je suis sûr et certain que tout à l'heure, j'avais qu'une seule munition. Quand j'avais l'Acid Gat, pourtant, je l'avais déjà amélioré auparavant. Donc, je vais quand même vérifier parce que ça me perturbe. Je veux savoir réellement ce que ça fait. Si on peut avoir deux munitions dans l'Acid Gat ou pas. Donc, non. On ne peut pas avoir deux munitions. Mais je pense qu'on peut l'améliorer. Je pense qu'elle a 25 munitions en réserve de base. Mais quand vous l'améliorez, elle en a 50. Et une dans le chargeur. Par contre, la Mag Magat, elle en a 50 dans le réserve. Et deux dans le chargeur. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool au Mic. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501